Tu peux même le faire avec le nez si tu veux. Les oreilles. Bienvenue dans le futur. Salut c'est Alex et dans cette vidéo je vais donc te parler de ceci. C'est donc un réveil qui fait également lampe de table de chevet et qui permet également la recharge par induction de ton smartphone. Et cet appareil m'a été envoyé par la marque Blombard afin que je puisse le tester en vidéo. Et avant que je commence à te parler de cette lampe chargeur réveil, je compte sur toi pour m'éclater ce pouce en l'air. Et si ce n'est pas déjà fait, pense à t'abonner à la chaîne. Et avant que je commence à t'en parler, je te propose d'en gagner un également. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Allez on passe au rapide déballage pour voir le contenu du paquet. La boîte est assez simple avec quelques indications techniques sur les côtés. A l'intérieur tu y trouveras une carte de remerciement, un manuel d'utilisation, un guide de démarrage rapide vraiment complet, une alimentation secteur, l'embase où se trouve le chargeur à induction et la lampe avec la partie réveil. Pour ce qui est du montage de l'embase chargeur, sous le réveil lente, c'est vraiment simple. Tu l'en fiches et tu coulisses tout simplement. Et une fois que tout ça c'est fait, il ne te reste plus qu'à le brancher. C'est quelque chose que je vais faire tout de suite. Minuit 30. Voilà, ça te donne encore une idée de à quelle heure je fais mes tournages. Et là, la magie opère. Ça marche plutôt bien. Allez, je vais laisser ça allumé comme ça au premier niveau. Au niveau du style pour ce réveil, je trouve le design vraiment réussi. C'est sobre et élégant à la fois. La structure du réveil et de la partie chargeur est en plastique imitation bois plutôt réussie. La partie pour recharger son téléphone est en imitation cuir avec l'inscription de la marque. Et pour la partie lampe, la structure est en métal avec la partie intérieure qui contient les LED. L'affichage de l'heure se fait également grâce à des LED qui sont parfaitement visibles. Tant que ce réveil n'est pas placé en plein soleil, bien évidemment. Car là, tu n'y verras plus grand chose. Et en même temps, en général, tu ne devrais l'utiliser que la nuit. Sauf si tu aimes dormir avec le soleil dans la tronche. Chacun fait ce qu'il veut. Au niveau des caractéristiques pour cet appareil, la partie chargeur est donc à induction. C'est-à-dire qu'il va te permettre une recharge sans fil pour les smartphones compatibles. Et qui permet une puissance de recharge de 10W. Donc là, par exemple, pour le mien, ça fonctionne très bien. La partie éclairage se fait donc avec des LED qui ont une température d'éclairage de 4000K. Soit un éclairage blanc de type naturel. Avec une puissance max de 4W. Cet éclairage s'active sur 3 niveaux d'intensité. Le premier niveau te permet d'avoir tout juste suffisamment de lumière pour pouvoir te lever la nuit sans réveiller les autres. Et les deux autres niveaux vont être très intéressants si tu veux lire ou si tu veux geeker tout en restant dans ton lit. Et si tu veux l'éteindre sans passer par tous les autres niveaux. Par exemple, si tu es au niveau 1 et que tu veux éviter d'avoir la lumière en pleine face et en pleine nuit. Eh bien, il te suffira d'appuyer longtemps dessus. Et ça s'éteint. Un système bien réfléchi, tu ne trouves pas ? Et concernant la partie réveil, tu as également la possibilité de régler l'intensité lumineuse de l'heure sur 3 niveaux. Et aussi de l'éteindre si vraiment ça te dérange pendant la nuit. Également, ce réveil te permettra de régler 2 alarmes différentes. Et pour le réglage de ces alarmes, ce qui est pratique, c'est de pouvoir configurer une sonnerie spécifique avec un volume dédié. Car effectivement, ce réveil te permet d'avoir différents petits bruits. Là, par exemple, quand j'allume en appuyant sur le gros bouton rotatif, il y a des petits bruits d'oiseaux. Et donc, si tu veux un réveil tout en douceur avec des petits bruits d'oiseaux, ce sera super agréable, tu verras. C'est beaucoup mieux que d'avoir la grosse sonnerie, là. Cette grosse sonnerie, ce n'est pas possible. Et tu auras également d'autres bruits, comme par exemple le bruit de la mer, un bruit d'une rivière, le bruit d'une cheminée. Il y a plusieurs sons et mélodies que je vais te faire écouter tout de suite. Il y a plusieurs sons et mélodies que je vais te faire écouter. Voilà pour conclure avec ce réveil lampe de chevet qui fait chargeur induction. Eh bien, pour moi, les vrais points positifs sont la qualité de finition. Elle est vraiment très, très correcte. Également, le côté pratique de pouvoir recharger son téléphone par induction juste en le posant dessus. Le fait d'avoir l'éclairage tactile, ça, je trouve ça génial. Et puis, en plus, la puissance lumineuse d'éclairage, c'est largement suffisant pour pouvoir lire dans ton lit. C'est vraiment pas mal, c'est vraiment le truc que je m'amuse tout le temps avec. Lui d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre. Voilà quoi, c'est génial. Et autre point vraiment positif, c'est le fait de pouvoir régler une alarme avec un bruit vraiment sympathique. Personnellement, je l'ai testé en mettant le bruit des petits oiseaux au réveil. Et c'est hyper agréable de se faire réveiller par des petits oiseaux. Également, j'ai oublié de préciser, s'il y a une coupure de courant, eh bien, le réveil garde en mémoire l'heure jusqu'à 3 heures de coupure. Donc, ça aussi, c'est pas mal. Ça t'évitera de tout régler par la suite. Après, j'ai quand même quelques petites remarques négatives. Bon, la première, ça va être au niveau de l'assemblage. En fait, ça bouge quand même un petit peu entre la partie réveil lampe et l'embase chargeur. Également, c'est un appareil qui est branché sur secteur. Donc, il y aura un fil. Et concernant son prix, on est sur 50 euros. Et ça reste un prix correct pour un appareil qui fait horloge, réveil, lampe de chevet et recharge de smartphone par induction. Également, comme je t'ai précisé en début de vidéo, je te propose d'en gagner un également. Et je précise que je le paierai de ma poche. Et c'est un petit peu le cadeau que j'ai envie de te faire pour cet été. Et pour participer à ce jeu concours, il te suffira de marquer « Je me lève peinard » avec Blambard. Et je tiendrai compte des fautes d'orthographe. Donc, ne te trompe pas. Et le tirage au sort de ce concours aura lieu le 4 août. Et je ferai, bien évidemment, une vidéo en live avec le tirage au sort en live. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, pense à lâcher un like. Et bien évidemment, pense à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cochette des notifs pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Et sur ce, ciao, ciao ! J'aurais peut-être dû mettre ça comme photo de vignette pour la vidéo. Qu'est-ce que t'en penses ?